A quoi servent les pleurs du soir chez le bébé ? Les pleurs servent à évacuer les tensions, les frustrations. Ça sert à enlever la nervosité, ça aide aussi les bébés à trouver leur sommeil. Donc en vérité, c'est bénéfique. C'est quelque chose de naturel les pleurs, il faut savoir que les bébés ne peuvent pas verbaliser puisqu'ils ne parlent pas, et donc ils pleurent. Seulement lorsqu'on est jeune parent, surtout lorsqu'on a notre premier enfant, on a du mal à laisser pleurer son enfant, on se sent angoissé, on ne se sent pas bien, on a tout de suite envie d'arrêter les pleurs. Alors c'est sûr qu'un bébé qui vient de naître, on ne va pas le laisser pleurer au tout début. Au fur et à mesure qu'il va grandir, quelques petites minutes par-ci par-là, surtout le soir, parce que là on parle des pleurs du soir, c'est vrai que vous allez remarquer qu'un nourrisson, un bébé même un peu plus grand, pleure le soir aux alentours de 18h, 19h, 20h. C'est tout à fait normal, c'est pour ça qu'on appelle ça les pleurs du soir, ce sont des pleurs de décharge. La décharge émotionnelle, ce n'est pas grave, votre enfant ne s'en souviendra pas, il ne sera pas traumatisé. En général, on ne laisse pas longtemps pleurer son enfant, mais un tout petit peu, ça peut leur faire du bien. Ce n'est pas grave si vous êtes en train de préparer un biberon pendant qu'il pleure, vous lui changez la couche, vous êtes occupé, vous ne pouvez pas tout de suite le prendre dans vos bras, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas angoissé, vous n'allez pas traumatisé, vous ne maltraitez pas votre enfant. Donc ça, c'est quand ils sont tout petits, au fur et à mesure, après quand ils grandissent, on peut les laisser un petit peu pleurer, comme ça le soir, juste pour les laisser évacuer toutes leurs tensions. Et en fait, ça va leur faire du bien, ils vont beaucoup mieux dormir parce qu'ils vont être apaisés. Et en plus de ça, ils vont passer une meilleure nuit parce qu'ils vont décharger toute cette énergie en plus qu'ils n'arrivent pas à canaliser, toutes ces frustrations, tout ce qu'ils ont vécu dans la journée. Je vais vous prendre par exemple l'exemple d'un enfant de 1 an, d'un bébé de 1 an qui apprend à marcher. Ça va entraîner des frustrations, d'accord ? Donc voilà, les pleurs du soir, les pleurs du soir, c'est pas grave, c'est normal, détendez-vous, ça va passer.